donc Alexandra écoute moi je suis très heureuse en fait de t'accueillir ici de discuter ensemble on vient de passer un petit moment d'échange super enrichissant et aujourd'hui j'aurais aimé que tu me partages me dire d'abord qui tu es pour toute celle ou te lire ou te voir parce que je pense que tu es vraiment une personne très inspirante dans le fait de passer à l'action, de oser etc. tu vas me dire un petit peu justement par rapport à toi ce que tu fais et à côté me délivrer je dis toujours, j'appelle ça mes trois pépites mais si tu avais des conseils à donner aux femmes ou aux hommes qui aimeraient en fait franchir le pas ou de la reconversion professionnelle parce qu'ils n'osent pas parce qu'ils sont dans leur confort mais qu'en fait ils s'éteignent à petit feu qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour donner l'impulsion en fait de changer leur vie tout simplement et vivre pleinement une vie épanouie il y a trois mots qui me viennent mais qui sont là en fait en moi depuis un petit moment donc moi je suis Alexandra j'ai deux en une vie j'ai déjà quatre vies j'ai de zéro à vingt ans respirer, manger, dormir que pour une chose qui était pour danser parce que j'étais vraiment animée par la passion de la danse et puis à vingt ans la vie a fait que ça m'a amenée vers autre chose et une personne que j'ai dans mon cœur de manière infinie m'a dit une chose qui à l'époque elle était très violente elle m'a dit « tu as les jambes mais pas la tête pour danser » et donc ça sonnait pour moi la fin de cette vie et donc cette personne elle m'appelle Mylène c'est mon mentor dans la danse et ça a été très violent parce que je comprenais que pour elle elle était la parole la personne qui savait mieux que moi ce que je devais faire et à ce moment-là je comprends que oui effectivement j'ai pas de mental et donc ça je vais le transformer alors aujourd'hui je dis que j'ai transformé à l'époque c'est très très violent comme réalisation de réaliser que c'est pas possible voilà et puis les rencontres la vie va faire que je vais devenir je vais devenir chasseuse de tête consulante et managent dans un cabine recrutement et ça pendant 14 ans ça me dit que j'ai adoré comme j'ai détesté vraiment parce que attend j'ai presque deux minutes j'ai presque fini parce que ça va me donner le contact des autres donc je vais apprendre je vais déjà à Paris faire des rencontres vraiment hyper inspirantes rencontrer des milieux et des métiers très différents et à la fois c'est un métier très dur parce qu'on accuse beaucoup les noms on se prend beaucoup de force on peut imaginer que ce métier là c'est on est continuellement effectivement on demande d'avoir des jobs parce qu'on est en tout commercial donc on apprend effectivement à encaisser les noms et puis on a de très belles réussites aussi et puis la vie à un moment donné moi à la naissance donc j'ai trois enfants à la naissance de chaque enfant il y a des prises de confiance ce qu'ils font mais que je ne veux pas voir que je mets de côté comme ça que je mets bien le couvercle dessus et la troisième fois ça va je vais le prendre en boomerang puissance 15 000 et en fait le dernier cabinet au film me dit écoute t'es mignonne t'es gentille t'es investie corps et âme mais en fait ça ne nous rapporte pas assez donc merci au revoir je me retrouve de l'autre côté du fossé c'est-à-dire que de chasseuse de telles je me retrouve à devoir demander un job et je sais pertinemment que ce métier c'est fini voilà je sais que c'est fini par contre je ne sais plus ce que je dois faire je ne sais plus à quoi je suis à quoi je suis enfin là ça fait 15 ans que je fais ça je sais que c'est fini mais par contre je ne sais pas c'est pourquoi je suis faite tu vois donc ça a été très violent et moi c'est l'hypnose en fait qui va me remettre sur les rails donc ce que je raconte dans mes conférences et sur ma chaîne YouTube c'est que voilà pendant 6 mois j'ai eu vraiment la traversée du tunnel très très sombre pendant 6 mois donc j'ai connu le licenciement je dirais abusif enfin voilà c'était pas justifié clairement c'est juste parce que voilà économiquement pour eux c'était pas viable ok puis d'ailleurs je vais faire un burn-out et je vais perdre ma meilleure amie Julienne dont je parlais qui va mourir d'un cancer et pour moi là c'est la fin du monde c'est-à-dire que même mes enfants plus rien n'a de sens en fait voilà et puis et bien ça en fait au bout du tunnel je vais voir la lumière c'est souvent ce qu'il y avait de humour c'est qu'à un moment donné j'ai compris que tout ça en fait était un chemin que j'étais en train de traverser donc ce qu'on appelle effectivement la traversée voilà de l'ombre la lune noire et qu'au bout il y avait une lumière et qu'il fallait que j'aille vers elle et qu'il fallait que j'arrive à la transformer donc moi mes trois pépites elles sont en trois mots et c'est très simple c'est déjà la conscience de mettre dans tout ce qu'on fait une dimension de conscience c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait cinq ans que j'accompagne des cadres et des dirigeants et des coachs aujourd'hui c'est vraiment je leur dis voilà tout ce qu'on fait le pouvoir du mot le pouvoir de l'action on doit à chaque seconde y mettre de la conscience donc c'est effectivement aujourd'hui c'est très à la mode ce terme vivre en pleine conscience oui mais c'est quoi vivre en pleine conscience c'est vraiment vivre dans tout ce qu'on fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je mange en pleine conscience donc effectivement je suis sur un terrain pour devenir végane parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience que ce que je mettais dans mon corps avait de l'importance amener des maladies amener plein de choses et donc du coup je fais voilà je suis aujourd'hui végétarienne et je vais vers ce chemin parce que c'est un chemin vers le véganisme je consomme de manière consciente j'élève mes enfants je parle de façon consciente je respire bien sûr voilà je me suis remis au sport tout ce que je fais c'est vraiment en conscience dans l'instant c'est ça et c'est aussi dans le mot conscience c'est aussi avoir conscience que je ne sais plus qui dit ça mais que la prise de choix c'est la conscience c'est avoir le choix et c'est la puissance du choix c'est que même quand je ne choisis pas c'est en conscience quand je et d'ailleurs ne pas choisir c'est choisir évidemment mais tout ce que je fais que ce soit oui ou non c'est vraiment en conscience je ne laisse rien le mot hasard est sorti de mon vocabulaire je ne crois pas au hasard je pense que tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas dans mon sens doit être fait vraiment en connexion avec nous avec notre âme avec d'autres choses pour ceux qui croient en d'autres choses moi avec mon intuition mais c'est juste c'est être aligné pour moi être aligné c'est ça c'est être dans ce fil là de conscience voilà même quand je dors je dors en conscience je ne me laisse pas voilà non mais vraiment c'est moi c'est que j'ai la chance de dormir peu et j'arrive à quel point c'est une chance que du coup ça me laisse loisir de faire plein de choses d'écrire de produire énormément mais du coup c'est vraiment ça en conscience j'accepte que c'est comme ça et donc comment je transforme et du coup quand on est dans la conscience de tout ce qu'on fait on peut transformer et c'est aussi accepter le chemin de transformation et je pense que le vrai problème de la plupart des gens qui te liront ou qui nous écoutent ou autre c'est qu'ils n'acceptent pas cette idée de transformation donc ils n'ont pas conscience que tout se transforme et quand je dis tout tout et souvent ce que je dis c'est que dans nos conférences c'est que on se juste un truc on se couche on se réveille on s'est transformé il y a un truc qui s'est passé pendant la nuit et d'accepter de vieillir d'accepter de changer d'accepter que oui hier j'aimais ça et aujourd'hui je n'aime plus et c'est ok en fait et le problème de la France et de l'Occident je pense c'est qu'on n'a pas le droit d'un jour aimer un truc et le lendemain de ne pas l'aimer tu vois on nous a éduqué dans quand on aime quelque chose quand on aime un homme une femme on l'aime pour la vie moi en fait je n'ai jamais cru dans ça alors je dis ça en même temps je suis avec mon mari depuis 17 ans tu vois mais en même temps j'accepte le fait qu'il y a des moments ben ouais peut-être que l'amour il peut changer il peut être différent que cet amour-là entre autre personne il doit se transformer et moi en tout cas il s'est beaucoup transformé donc il faut accepter et pour lui c'est un gros travail mais pour moi aussi de dire tu vois on ne s'aimait pas comme on s'est aimé il y a 17 ans tu vois c'est pour ça qu'on doit se séparer non c'est juste cet amour il s'est transformé donc alors on pourrait en parler pendant des heures de l'amour pour nos conjoints et conjointes évidemment il y aurait moins de divorces si on acceptait que l'amour il se transforme déjà tu vois et de la même manière mes enfants je les aime comme ils sont et cet amour se transforme aussi et les gens qui m'entourent et oui j'ai eu des amis ils n'en sont plus aujourd'hui parce que j'ai changé donc forcément je ne suis pas dans le désamant c'est que je les aime suffisamment pour leur dire aujourd'hui en fait on n'est plus en phase donc on va moins se voir parce qu'il y a un truc qui a changé chez moi et tu vois c'est aussi accepter tout ça et la même manière dans notre relation au travail tu as aimé ton métier d'infirmière j'ai aimé la danse j'ai aimé mon métier de consultante et de chasseuse de tête et à un moment donné j'ai changé et du coup je ne suis plus en phase avec ça et c'est ok et donc se dire que c'est normal en fait tu vois et je pense que et moi ça mes enfants je leur dis tous les jours moi je suis horrifiée quand j'entends ma fille de 14 ans qui me dit elle m'a demandé quel métier je ferai demain je lui dis comment tu veux savoir t'as 14 ans tu vas changer 10 000 fois entre tes 14 et tes 20 ans ok aujourd'hui tu es amené par quelque chose t'as adoré lire t'as adoré l'écriture tu pensais être écrivain aujourd'hui tu me dis maintenant je pense que je ne serai plus écrivain c'est ok c'est normal en fait parce que t'as ouvert à d'autres choses donc c'est accepter que tout se transforme et c'est aussi accepter dans la conscience que les choses difficiles sont celles qui nous transforment le plus il faut sortir de sa zone de confort c'est vrai pour aller chercher titiller ce qui peut nous faire avancer en fait mais même je veux dire même quand moi je pense que ce qui m'a le plus transformée c'est d'avoir été maman mais c'est aussi et tu pourras l'écrire enfin tu pourras le mettre moi j'ai aucun j'en parle ouvertement c'est que je suis maman de trois enfants mais j'ai eu six grossesses et que les trois grossesses qui n'ont pas été jusqu'au bout c'était très violent très très violent mais en même temps c'est ce qui m'a transformée c'est ce qui m'a fait être l'être conscient spirituel que je suis aujourd'hui et sans avoir connu ça j'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui et là je peux aider les femmes et je sais que là mon rôle est d'aider les femmes et d'éveiller les hommes à ça parce qu'on oublie en général quand l'enfant dit ça mais d'éveiller que ça ok qu'est-ce qu'on fait de ça en fait elle raconte quelque chose aussi et moi elle m'a raconté ça que voilà j'avais pas de mon corps en fait je ne le maîtrisais pas totalement clairement mais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas maîtriser ça m'a appris le détachement tu vois où je pensais moi à l'époque être capable de tout maîtriser et en fait bah non à trois reprises il a fallu trois fois pour que je comprenne que non Alex il y a des choses que tu ne maîtrises pas c'est pas toi qui décides en fait ok donc d'où ça vient donc moi c'est vraiment ça a été mon entrée en fait dans une ouais je peux dire dans une forme de spiritualité de dire ok à un moment donné cette âme elle décide de ne pas rester et qu'est-ce qu'elle m'apprend qu'est-ce que j'écoute voilà donc il y a ça et puis effectivement le deuil la perte d'être aimé le fait d'être sur un chemin on a envie de faire ça et ça se fait pas les mauvaises rencontres tout est donc en conscience de dire ok tous ces trucs là qui nous font mal qu'est-ce que ça me veut dire et vraiment je crois que vraiment je suis même convaincue je crois pas que moi personnellement ce qui m'a le plus transformée c'est les boomerangs version version voilà bam tu les prends une fois deux fois trois fois en la tête et ça c'est marrant parce qu'en général elles viennent trois fois chez moi avant que je comprenne donc voilà aujourd'hui j'ai compris aujourd'hui au premier boomerang je dis stop ok j'ai compris j'ai compris parce que le troisième il est rude en général donc ça c'est pas le bon chiffre mais il y a des gens je vois bien il leur faut 15 boomerangs avant de comprendre et trois burn-out et 15 dépressions enfin tu vois et 80 ans là j'ai une dame que j'ai croisée elle a 75 ans et elle a été en souffrant 75 ans elle me dit je comprends mais j'ai mis pas trop tard il fallait ça en fait voilà il n'est pas trop tard puisque t'es encore là pour voilà donc conscience transformation et puis le dernier et c'est pour moi c'est même presque le plus important de tout ça c'est la connexion à la joie voilà c'est la connexion vraiment joie avec un grand J c'est c'est si on ne fait pas les choses dans l'amour dans la joie mais vraiment la joie ouverte du coeur alors je peux partager que j'ai vécu un truc dingue ce week-end qui est à bas pour moi c'est ou à l'ouverture elle dit Alma quand c'est fait dans l'amour je ne vois ni le temps ni la fatigue en fait voilà parce que c'est fait dans l'amour et dans la joie ultime et vraiment d'ailleurs joie il y a amour inconditionnel il y a bon un leçon de bonheur mais voilà elle est tellement dévaluée aujourd'hui par tout ce qu'on entend mais vraiment joie c'est je fais dans le coeur et dans le coeur de manière comment je peux dire ça inconditionnelle je fais pour tout le monde voilà et même si des fois je suis titillée parce qu'en face ça ne résonne pas si c'est dans la joie ça résonne voilà et moi aujourd'hui c'est vraiment mon curseur c'est-à-dire que si je dois faire quelque chose et que ce n'est pas joyeux et que mon coeur ne vibre pas et que je ne me sens pas transportée et bien c'est que ce n'est pas pour moi alors tu vas me dire ben ouais mais quand on est entrepreneur il y a parfois la comptabilité l'administratif alors moi ce n'est pas toi qui me rende joyeuse mais du coup et bien je les transforme c'est que je me dis ok ma compta là je dois m'y faire ce n'est plus le choix je suis au voilà je suis fait en retard comment on rende tout joyeux et bien je me projette sur une vision sur à quoi est-ce que ça va apporter je crée un lien avec ma comptable etc et là je suis en sorte que ça me rend plus la joie se connecter à la joie et et quand les moments sont difficiles de traiter des moments joyeux tu vois donc en hypnose il y a plein d'outils en PNL magnifiques de petits boutons kinesthésiques de se rappeler à la joie c'est des outils pratico-pratiques que moi je donne de comment on se connecte à la joie donc moi j'ai plein de boutons mes enfants en ont plein de tu vois quand des moments on ne se sent pas forcément bien de se remettre dans une énergie de joie on a besoin de remonter voilà une énergie voilà de remonter cette énergie là voilà c'est important deux minutes là ok bon s'il te plaît allez et donc les moments de joie tu vois moi en l'occurrence il y en a un qui s'appelle Sirius il ne veut plus venir et bien quand moi en l'occurrence comme tout le monde les moments je me dis mais ça ne va pas et bien je me connecte à des moments mes enfants sont joyeux ils me font des câlins écoute voilà pour moi c'est super c'est vraiment un partage très très intéressant voilà avec vraiment une ouverture d'esprit effectivement penser à la spiritualité et se connecter à des choses qu'aujourd'hui moi c'est mon chemin aussi tu vois depuis trois ans et en fait pour arriver vraiment à travailler de façon facile productive et dans le plaisir effectivement c'est dans la conscience en fait de tout ça et je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui et c'est vraiment faire le point comme ça sur sa vie et c'est bien de se poser de s'arrêter et puis d'analyser d'avoir un autre regard sur sa vie et de prendre conscience de tout ça je pense que c'est vraiment c'est super ce que tu as dit c'est vraiment super voilà c'est bon c'est bon c'est ça